Bonjour et bienvenue sur DZ School. Je suis Rémi Karn, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier les modèles classiques en mécanique dans le cadre du cours Valider un modèle. Parmi les modèles très utilisés en mécanique, il y a le modèle linéaire du ressort. Le modèle linéaire du ressort décrit le comportement d'un élément mécanique très utilisé, qui est le ressort de compression ou de traction, comme on peut imaginer la modélisation des engrenages, la modélisation des roulements. Mais ici, le ressort a cette particularité d'être plutôt simple et de tolérer un modèle très simple, qui est le modèle linéaire. On va avoir ici, comme le représente la courbe, en fonction de X, qui va être l'élongation du ressort, la force résultante que je vais avoir en ordonnée. On voit que le modèle nous donne une droite de pente moins K, qui sera la raideur du ressort, et qui va nous dire que la force F, la force résultante à l'attraction ou à la compression d'un ressort, va être égale à moins K fois X. X, élongation, portée par le vecteur UX. Ce modèle du ressort linéaire, c'est un modèle très simple. Il nous dit que la force est proportionnelle, c'est ça que ça veut dire, K fois X est proportionnelle à l'élongation. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce modèle-là, c'est que c'est un modèle linéaire, on dirait en mathématiques du premier ordre. En fait, ça fait intervenir une élongation à la puissance 1, si vous voulez. Et ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce modèle, ça modélise le comportement d'un objet physique, qui est quand même relativement compliqué, qui est une spire enroulée sur elle-même, avec un certain écartement, avec un certain procédé de fabrication, et qui ne va pas se comporter exactement, évidemment, dans la réalité, comme ça, qui ne va pas être complètement linéaire. Admettons, on peut dire que le ressort, il va très bien se comporter aux faibles élongations de cette manière-là. Et puis, plus on va aller loin en termes d'élongation, donc ça, ça serait plutôt le modèle réel, plutôt ressort réel. Le ressort réel aura a priori quelque chose qui va assez vite diverger du modèle idéal, qui est le modèle linéaire. Et on pourrait envisager d'améliorer ce modèle linéaire en modèle un peu plus important, avec des x², par exemple, des x³, etc. Donc, simplement ici, pour vous dire, qu'il faut bien comprendre, bien faire la distinction entre le modèle linéaire du ressort, qui est un modèle très simpliste ici, mais qui fonctionne plutôt bien dans cette zone-là, aux faibles élongations, pour des ressorts classiques, et qui va fonctionner de moins en moins bien quand on va s'éloigner des domaines proches de zéro. Donc, en fait, c'est une approximation du résultat expérimental proche, on va dire, des faibles élongations. Et donc, c'est un modèle linéaire, ici. Un deuxième type de modélisation classique en mécanique, c'est l'approche de liaison élémentaire et torseur. Donc, cette approche, en fait, elle décrit les mécanismes avec des liaisons simples, et ensuite des torseurs associés, qui vont être aussi, on va dire, simples. Donc, si, par exemple, je prends une pièce mécanique qui tourne autour d'une autre pièce mécanique, on va pouvoir modéliser cette liaison par une liaison simple, dite pivot, avec un degré de liberté. Donc, on aura seulement la possibilité de faire une rotation. On définira l'axe du pivot, qui sera, ici, O, X. X, l'axe de rotation du pivot, où il y aura une schématisation plane comme ceci, une schématisation spatiale comme ceci. Le torseur qu'on va associer, ça va être un torseur cinématique qui va avoir une rotation oméga X, et pour un champ de vitesse nul, pour tous les points appartenant à l'axe du pivot. Et un torseur d'action mécanique qui va avoir une résultante, ici, qui va faire un produit scalaire, pardon, une résultante dans l'espace, et un moment qui va faire un produit scalaire avec l'axe du pivot nul. Tout ça pour dire qu'il s'agit bien, en fait, d'une modélisation de quelque chose de physique, de concret, de mécanique, qu'on va modéliser par un pivot. Donc le pivot, c'est bien la représentation, le modèle d'un certain mouvement relatif entre deux pièces physiques. On est bien d'accord que cette approche-là, ce n'est pas l'approche, ce n'est pas la vérité absolue, évidemment. C'est une manière de représenter les choses qu'on va utiliser, évidemment, en sciences de l'ingénieur. Ce modèle aura, évidemment, des limites. On va pouvoir introduire un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre de dire que cette liaison pivot n'est pas parfaite, donc je vais rajouter des éléments qui vont nous permettre de décrire un peu plus précisément la réalité. Mais il s'agit, encore une fois, toujours d'un modèle. Un troisième type de modélisation bien connu en mécanique, c'est la modélisation 3D. On utilise pour ceci des logiciels de conception assistés par ordinateur, ou CAD en anglais, Computer Head Design, qui nous permet de modéliser des formes physiques en 3D, en fichiers numériques. Ici, vous avez l'exemple d'une main robotisée, et puis la représentation, la sous Solidworks, de cette main robotisée. Ce qu'il faut bien comprendre quand on fait une modélisation 3D, donc grâce à un logiciel de CAO, ce qu'on fait, c'est quoi, en fait ? Si, par exemple, j'ai une forme physique cube, je la modélise de cette manière-là. Ce cube, c'est la modélisation d'un cube réel. C'est-à-dire qu'ici, on va dans l'ordinateur dire que ce cube-là, ça va être un modèle mathématique, ça va être bien converti en 0 et 1 dans notre ordinateur. Donc c'est bien une modélisation de la réalité. Ce cube-là n'est pas identique du cube réel. Ce cube-là, par exemple, il aura des phases planes. Impossible à faire en réalité. Donc on est bien toujours dans le cadre de la modélisation. Cette modélisation, ça va nous permettre d'obtenir des fichiers numériques qui vont être, entre guillemets, des fichiers idéaux. Si on imagine, par exemple, pour garder la surface de près d'un vrai cube, on va avoir, j'exagère, mais on va avoir quelque chose comme ceci. La réalité ne nous donnera jamais des plans parfaits. Alors que sur mon ordinateur, il ne va pas introduire ce genre de choses, il va introduire des plans parfaits. Ça, c'est la réalité que je vous modélise ici au tableau, mais qu'il faut imaginer dans la vraie vie. Et ça, c'est le modèle. Donc on est bien d'accord que quand on fait de la conception assistée par ordinateur, on modélise la réalité. Et donc, cette modélisation va pouvoir nous servir ensuite à, évidemment, de la production. On va passer par de la fabrication assistée par ordinateur et ensuite la fabrication numérique avec l'usinage 5-axe ou de la fabrication additive, que sais-je. Et ensuite, on va pouvoir avoir une branche qui va aller plutôt vers la simulation. On va utiliser cette modélisation pour ensuite aller introduire des contraintes, des flux, etc., qui vont nous permettre de faire du calcul sur ces modèles et nous donner des informations type résistance des matériaux, contraintes maximum acceptables, etc., etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions et à vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt sur DigiSchool ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada